Et hop, le timing ! Salut tout le monde, on y retourne. Comment se refaire des lore of the rings ? Bah le problème, des lore of the rings, c'est que j'ai traité 95% du lore. Y'a juste quelques trucs au premier âge avec Turin et tout, mais je suis pas un grand fan du premier âge. Et c'est que j'ai tout dit sur le lore of the rings. A part commencer à être pointilleux sur des tout petits machins, j'ai plus tant que ça de choses à dire. La mission a été accomplie, je pense. Tu te fais tous les lore of the rings, tu seras excellemment calé sur le lore du Seigneur des anneaux. Voilà. Bon écoutez, on va aller jouer. On va aller jouer. Let's go, j'avais hâte de continuer mon Turin Elf qui se passe bien, la bagarre. Voilà. Ah ouais, comme tu dis, j'ai pas mal tartiné. Y'en a combien de lore of the rings ? Y'en a 80 peut-être ? De lore of the rings ? C'est beaucoup hein ! 80 émissions de lore ? A chaque fois ça dure entre une demi-heure et une heure et demie. Y'a de quoi faire. Ça fait du contenu hein. Mais c'était cool à faire. J'ai adoré montrer un peu le lore du Seigneur des anneaux aux gens. Bon, j'en étais où ? Ah oui, j'avais mon énorme armée ici. Je vais attendre d'avoir les renforts qui arrivent là et après je vais faire un tout droit. Je vais aller affronter cette armée même s'il y a des balistes. S'il y a des trolls. Tiens, donc des trolls ne sont plus là. Ou alors peut-être que je les vois, tout simplement. Oh, alto ! Qui fait fêter les sables ! Merci beaucoup, mec ! T'en as déjà offert 38 ! J'espère que tu peux te permettre hein ! De lâcher tout ça sur la chaîne. Le support est toujours apprécié mais... Pas au détriment de ton frigo vide hein ! Les anneaux de pouvoir ont tous été débloqués. Vous mettez pas dans le négatif pour faire ce genre de conneries. Merci, mec ! Et dans le sud, on a le rune qui commence à m'inquiéter un peu. Alors après, c'est un full stack. Attendez, est-ce que j'ai pas un... J'ai un espion. On va aller voir ce qu'il y a dans ces stacks du rune. Ok, ça me fait pas peur. C'est du T1. C'est du spam mais c'est du T1. J'ai en fait la compote du rune. Ça me fait pas peur. Pour les O.F. de Hago. Bah écoute, tu viens de le débloquer. L2. Le prochain run, ce sera avec les O.F. sur Hago. Ça va être fun. Ça va être fun. Bon. Je pense que je suis pas mal. Là, il y a bien les deux stacks. Mais je vais recompléter avec mes giga tchad là. On va recompléter l'armée. Et on va y retourner. On va y retourner. Et on va leur... On va leur casser la gueule au fur et à mesure. Le son. Le son. Le son. J'espère que le... J'espère que Youtube a pas entendu. Sinon, je vais me faire engueuler. Lego la fiction. Ecoutez quoi. Déjà, je vais finir les anneaux de pouvoir. Je vais faire une compile de tous les Legos. Je ferai une petite pause. Et pendant la petite pause, je réfléchirai à un scénario avec les Legos. Un scénario de saison avec les Legos. En genre 5-6 épisodes. Faire une petite saison. Une micro-saison de Legos. Avec des sketchs et tout. J'ai de quoi faire en soi. J'ai beaucoup d'imagination avec ce genre de conneries. Énormément. Beaucoup trop. Où tient donc ? Oh là là, les stacks. Oh, mais non. Mais ici, continue à Bursacule. Allez, viens. Viens, je vais te casser la gueule. Toujours plus de troupes. Oh là là, double stack. C'est du bon monde quand même. Double stack. J'ai pas le choix. Je vais te voir un moment. J'ai lutté 3. Il va falloir... Brie a été reprise ! Super. Brie qui se défend bien. Nouvelle mission. Mission de côté avec les hauts elfes. Bah écoute, ils sont... Ils ont pris en stand-in ! Mais quelle bande de giga-chad ! Oh là là, j'ai rarement vu l'elfe aussi chaud sur une run. Hop. Voilà. Et je vais me proposer une alliance. Voilà. Allez, on est alliés aux elfes. Vous avez vu ça, les elfes ? Ils ont repris tout Eregion. Ils ont rallumé les forges. C'est superbe. Oh, regardez ça. Ecoutez, ça, ça peut être sympa. Et là, je vais aller commencer à chercher la merde. Je vais aller provoquer. Il y a du mercenaire. Je vais recruter les mercenaires. Hop. Messieurs, j'ai un full stack elf. Avec un peu de racailles. Tour d'après. On va aller chercher la bagarre. Il est temps de provoquer une bataille majeure. Euh, qualitativement... Je suis balèze. Et là, il y a les trolls des neiges. Eux me font un peu peur. Mais le reste de l'armée, c'est de la merde. Euh... Allez ! Il va falloir s'assumer maintenant. Il va falloir s'assumer. Et la bagarre. Ici. Je voudrais bien dépenser un peu d'argent, mais pas trop. Oh, Linhir qui est prête à évoluer. Oh, Linhir ! 3700. C'est parti. Oh là là, les villes qui évoluent. Oh là là là, ça fait plaisir. Toutes les villes qui évoluent. Oh là là, trois villes ! Non mais c'est incroyable. Trois villes le même tour. C'est du régal. Par contre ici, ça me fait un petit peu peur. On va recompléter tout ça. Mettre des armures. Ici, je vais continuer à faire un tour de recomplètement. De toute l'armée. C'est parti. Et je vais même payer le luxe peut-être de... Je pourrais prendre lui là. Non, ouais. Lui, lui, lui. Hop. Tu vas aller venir en... Un peu plus de troupes. Est-ce que je pourrais pas lever une troupe ? Non. Non, non, non. On est pas mal au Dibouincom. On est pas mal. Eristone une poterne. Non, pas de poterne. Parce que je voudrais bien provoquer une bataille majeure sur le champ de bataille. Je veux le provoquer. J'ai une superbe armée elfe. Je veux le provoquer sur le champ de bataille et l'amener à moi. J'ai pas envie de prendre d'assaut une ville avec... Il y a Mazog, le chef de faction et tout. Je veux l'emmener sur mes tireurs, mes anti-armures et tout. J'ai quand même une superbe armée. Ça serait bien de ne pas l'utiliser. Quand on pense à la pop du début, c'était compliqué les elfes au début. Mais vous savez que mettre les impôts à zéro dès le début, c'est maintenant que vous commencez à rentabiliser ça. Vous voyez ? Le fait d'avoir fait le sacrifice de mettre vos impôts au bas, d'avoir sacrifié du revenu pour boomer en pop, c'est maintenant que ça paye. Vous allez débloquer les derniers bâtiments de ville, vous allez débloquer tous les T3, les bâtiments économiques qui vont ramener beaucoup d'argent, qui vont faire augmenter le commerce. C'est sur le late game que ça se paye, ce genre de choix. On a filé des subventions à tous les elfes là, et ils ont baisé comme des lapins. C'est magnifique. Attends, même le nain il va aussi ! On a même le nain qui est là. Superbe ! Il a l'impression, rappelez-vous que Gundabad est aussi en guerre contre Angmar. Il a aussi un autre front à tenir. Il ne peut pas être partout à la fois. Airstone, c'est parti, 2000 de thunes. L'anneau de pouvoir est à 1.30, ce n'est pas pour moi. Et on va commencer à faire le siège, le but, provoquer une bataille majeure ici. Je vais mettre du matos de siège, mais ce n'est pas trop nécessaire. Et on va continuer à faire de la viande. De la viande, de la viande, de la viande. Oh là là, là-haut c'est compliqué. La culture, j'en suis où ? 24%. À un moment, je vais pouvoir réussir à faire des troupes. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Dans le sud, je vais à Torfilin, je vais mettre la ville. 3000. Voilà. Génial. Oh là là, ici aussi ! Mais c'est indécent. Je suis en train de faire boomer la forêt noire. Ça fait plaisir. Ici, on va continuer à changer la culture en urgence. On va commencer à recompléter les pertes. J'ai toujours... Ici, on est bien. Et là, on va faire ça. Et on va sortir l'armée. Comme ça. Je laisse juste lui. Hop ! Et on y retourne. Je viens chercher la bagarre. Direction Dorlingvar. On va faire un tout droit. Peut-être que cette session, on va peut-être tuer. Oh bah tiens ! Incroyable ! Tu t'es fait attraper pour mon automode ! Pour un message à caractère racial ou une moquerie de l'ethnicité ou de la religion ! Lan ! Eh ouais, mon automode t'as mis le grappin dessus ! Viens tenter hein ! Une traduction FR sur Ago. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Une bonne occasion d'apprendre à parler anglais. Bidoux. La branlée que tu nous as mis avec tes potes là. Je vais sûrement la mettre live demain sur Youtube. Une belle game. Ok ! Pas mal ! Et là, on espère que Gundabad va sortir du bois et va prendre mon appât. On va aller voir un peu ce qu'il se passe là-bas. Le stack est là. Avec les trolls. Et là, on a l'Itash. Donc en soit je peux continuer à lui prendre ses villes. Et il a normalement Montgram. Tant qu'il reste à 3 villes, on est bien. Il n'y a aucune des games de Biloux que c'est sur Youtube. Il y a celle où il nous a battus en 4v4 et après sur Il 400. Sur Il 400, on l'a rebattu après une belle game aussi. Les deux, je vais les mettre sur Youtube. Elles arrivent. Oh, des belles games, c'est des belles games. Vous gagnez ou vous perdiez. Moi, je joue à COH, vu que je ne suis pas très bon. Je joue pour passer un peu de temps avec les potes. Et faire des bonnes games. Une game qui se finit en 15 minutes, il n'y a aucun intérêt. Mais faire des bonnes games de une demi-heure à 45 minutes, c'est cool. Bah ouais, là, en général, si je peux à le table, je l'autorise. Voilà quoi. Mais là, je ne peux pas à le table sur Medieval 2, il ne veut pas. Bientôt le round 3. Bah écoute, normalement, on refait ça vendredi soir, il me semble. J'aime bien les factions. Oh, le leader d'Angmar est mort, ça, c'est une bonne nouvelle. Eh, avouez que vous ne l'avez pas souvent avec les elfes, ça en 5.0. Hein, le chat ? Ça, vous ne l'avez pas souvent. En difficile, hein. Ça fait plaisir de voir l'elfe qui met des claquasses. C'est quoi ? Bah, Imladris, les haut-elfes, ont récupéré le royaume d'Eregion. Avec Ostiendil, ils ont même chopé les mines de la Moria. Et on a des elfes qui ne rigolent pas. C'est un event... Généralement, c'est quand toi, tu joues les haut-elfes que tu arrives à le faire. Mais c'est rare de voir l'IA parvenir à le faire. Donc ça fait plaisir de voir un elfe, une IA, qui envoie un peu de pâté. Et ici, le siège continue. Des renforts arrivent, le stack arrive. Ok, tour d'après. On va avoir une bataille majeure, je pense. Une grosse, grosse bataille. Ici, on va bientôt, je l'espère, pouvoir recompléter. Je vais continuer à boost la culture. 3 000. Oh, ça coûte un peu cher. Ça coûte un petit peu cher. On va mettre des bâtiments militaires. Framsburg. Framsburg. On va mettre de la bouffe. Enfin... Non, je vais mettre un port. Je vais mettre un port. Je vais commencer à naviguer sur l'enduin. Vous voyez toutes les connexions commerciales ? Je commence à avoir plein de ports sur l'enduin. Avec... Karas Galaton. Tout ça, c'est des ports. Je commence à circuler sur la partie haute de l'enduin avant les chutes de Roros. Donc c'est... Oh putain, d'où tu sors toi ? D'où tu sors toi ? J'en peux plus des stacks de l'autre, là. Allez, là, on y va. Là, on y va. J'y vais pour tuer Gundabad. Oh, il y a des catapultes. Des trolls catapultes ! D'où tu sors ça toi, brigand ? Camul Shadow Guard. Camul Shadow Guard. Des trolls catapultes du T2. C'est une horrible armée à affronter. C'est une horrible armée à affronter. C'est moi la faction la plus avancée. Ok, d'accord, c'est inquiétant. Le rune, il faut vraiment... Ok, il faut que je tue Gundabad le plus rapidement possible. Gundabad, pardon. Il faut que je me débarrasse de Dol Guldur pour pouvoir continuer à... pour commencer à nerfer le rune. En tout cas, Dorvignon est en vie. Dorvignon est en vie avec un stack. J'ai préparé un diplomate pour peut-être, dès que je peux, je vais déclarer la guerre au rune et je vais venir attaquer le château ici et je vais donner ça à Dorvignon. Et je vais commencer à... Je vais commencer à essayer de booster un peu Dorvignon. Hop là. On va préparer le map control. Mes espions s'infiltrent partout. Partout. Voilà. Ton run avec les Dunedins. Ouais, ouais, ouais. Le run avec les Dunedins se passe pas mal du tout. Bah là, je viens de mettre l'épisode 4 live. Alors, ah non, tu parles de l'épisode 5 avec la trahison d'Elrond. Il faut que je joue avec la console pour forcer l'alliance parce que ça, c'est le mode qui est juste bugué. Oh, regardez les stacks. Les stacks du Veil. Vous savez qu'à un moment, je vais faire un tout droit. Je vais... Mon armée, là, je vais aller prendre Goblington et je vais le donner au Veil. Vous voyez ? Je vais faire ça. Parce que l'IA est un peu bébête, elle n'arrive pas à passer. Moi, je vais passer. Je vais amener une armée et je vais lui casser la figure. C'est parti, bataille. Ouais, mais le problème de Dorvignon, en fait, le rune en 5.0 et même avant, spam tellement. Et le jeu, le moteur de jeu favorise les spammers. Et le rune, même à affronter le rune, c'est terriblement frustrant parce que c'est stack après stack après stack. C'est beaucoup de tower défense. Et c'est vrai que le tower défense, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Le temps de build-up. Mais ouais, euh... L'IA de Dorvignon se fait... L'IA de Dorvignon perd 95% du temps. Regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Oh là là. J'ai peur, j'ai peur pour Dorvignon. Je sais pas si Dorvignon va survivre. On comptera sur Dale sinon. Oh là là, et l'autre qui m'attaque là. Bah écoute, viens, viens perdre ton stack. Enfin, j'espère. Tiens donc. Oh, il a fait une erreur. Oh, il vient me chercher. Mais viens. Oh bah écoute, c'est parti, bataille. Vous voulez voir les... On va voir. Eh là, les batailles. Toutes les batailles sont importantes. C'est parti. La grande bataille de notre temps. Il y a énormément de monde. Des trolls des neiges. Des balistes. On a le chef de faction dans la ville. Et on a même des renforts secondaires. Deux armées avec des balistes du T1. Et des catapultes. Cette bataille va être très sportive. Mais le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils amènent des armes de siège. Ils vont être lents. Leurs armées vont pas être formées. Je vais essayer de me débarrasser des armées séparément. Je vais les rusher. Un mode autour de Erebor. Je ne crois pas. J'ai pas vu de mode autour d'Erebor. Il me semble pas. Mais il y a plein de sous-modes. Il y a plein de sous-modes de Hago, de sous-modes de... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu en fait sur le jeu en général. Les modes sont tellement bons. Le jeu est tellement bon que... T'as tellement de bons contenus. Bon. Je vais tenir le centre. La Elven King Gate Guard. Avec les Galadrin Guards. Ça va être ma ligne centrale. Je vais garder mes perçards murs en réserve. On va mettre sur les flors. Les murs... Pas tout de suite les murs de bouclier. Voilà. Les Javeliniers en deuxième ligne. Derrière, on se cesse le feu. Mes mercenaires sur les flancs. Le perce-armure inclus. Et je vais garder le bon perce-armure en deuxième ligne. Avec... Eux sont... Les Axe Guard sont anti-armure. Je vais les garder en réserve. Même s'ils sont en murs de bouclier. Et on aura du...